Salut mes chers gamers, ici Yorkfield, et bienvenue dans cette vidéo de mode Minecraft. Et oui les gars, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Minecraft sur la chaîne, à part le live du Nouvel An sur ma chaîne anglophone, où j'avais fait un live sur mon serveur Minecraft. Petite exception pour cette vidéo, il n'y aura pas ma facecam cette fois, comme sur mes autres vidéos, parce que, regardez, j'éteins la lumière, c'est limite, vous voyez, vous me voyez vraiment limite. Dès qu'il y a quelque chose de dark qui apparaît sur l'écran, et bien vous me voyez plus quoi, et ça, ça me fait chier, surtout lors du montage ça me fait chier. Juste pour cette vidéo-là de mode Minecraft, et pour une autre qui va bientôt arriver, et bien je jouerai avec juste le jeu, l'écran, et ma voix. Mais je remettrai pas ma facecam juste pour ces vidéos-là, parce que ça fait trop dark. Alors installez-vous, allongez-vous si vous voulez sur votre canapé, prenez un pop-corn, prenez ce que vous voulez, et bon visionnage à vous ! Nous voici sur Minecraft en version 1.19.2 Forge, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le mode Explosive++. Alors vous allez vous dire pourquoi je fais ce mode. En fait, je me suis inspiré d'une vidéo très ancienne de Furious Jumper, celle que vous voyez à l'écran, qui est d'ailleurs la toute première vidéo que Swag a vue sur YouTube de sa vie. Donc je me suis inspiré de sa vidéo, en fait, pour faire ce mode, parce que c'est quand même un mode de TNT, hein. Et moi qui adore les explosions comme beaucoup de Youtubers Minecraft, et bien voilà, je pense que vous avez compris, quoi. Je veux faire ce mode par moi-même. Alors le mode était de base en 1.7.10, mais il a été effacé pour une raison dont je ne connais toujours pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a été remasterisé en 1.19.2. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce que comme ça, on peut mettre, par exemple, d'autres modes avec le mode de TNT pour jouer à une version récente de Minecraft. Voilà, vous avez compris. Bon, sans plus tarder, on peut commencer le mode. Allez, c'est parti ! Voici toutes les TNT qu'on a de Explosive++. On a TNT x5, x20, x le C4 Explosive, la Drill, la Flat, etc. On va voir toutes les TNT dans cette vidéo si possible. Alors là, il y a Explosive++ Block, livre de mode. Bienvenue dans le mode Explosive++. Vous allez trouver 26 nouveaux explosifs dans Minecraft. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, ceci est un remake pour la 1.19.2 d'un mode qui était de base en 1.7.10 par Enderminer. Bien sûr, là, on le remercie à lui pour avoir créé cette œuvre d'art. Toutes les TNT ont un craft. J'espère que vous allez kiffer ce remake du mode. J'ai essayé de mon mieux pour faire en sorte que ça ressemble le plus possible à l'original. J'espère que vous allez avoir du fun en testant ce mode. Par manuel. Mais le E avec un 5. On va prendre les TNT de base. Allez, on commence. La TNT x5. Je pense que vous savez, elle est 5 fois plus puissante qu'une TNT de base. On la place. Allez, hop. Et regardez, elle est bien blanche. On l'allume. Et on va voir ce que ça fait. Attention. Waouh. Attends, il n'y a pas eu de bruit de l'explosion. Je rêve. Bon, allez, cette fois, on réessaye. Allez, hop. Voilà. Vous avez vu ? Le beau cratère que ça fait. Ensuite, la TNT x 20. Allez, hop. On la place ici. Et regardez, on peut bien l'avoir de loin. Regardez. Bien jaune. Jaune comme de l'or. On l'allume. Attention. Attention, attention, attention. Waouh. Oh, l'explosion. Oh, le cochon. Je ne sais même pas comment il a fait pour suivre. Bien. Bravo. T'es un pro, quoi. On passe à... Alors, ce n'est pas une TNT exactement. Mais c'est ce qu'on appelle un C4. On le place. Et regardez, la particularité de ça, c'est que ça fait direct. Si vous êtes en survie, faites très attention. Faites-la péter genre de loin, avec de la redstone, un levier. Vous pouvez le faire de près, mais après, vous êtes un malade parce que ça va vous tuer. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais faire comme ça. Déjà, toutes les TNT... Enfin, les C4 autour des autres, autour de celles qu'on a pétées, eh bien, elles explosent ensemble. Alors que, par exemple... Attendez, je vais prendre une TNT normale. Alors qu'avec une TNT normale, regardez. Déjà, elle va allumer l'autre avant qu'elle explose. Vous voyez ? Elles n'explosent pas tous les deux en même temps. Et en plus, elles mettent du temps avant de s'allumer. Même comme ça, les C4 ne rebondissent pas. Alors qu'une TNT normale, si on les empile ou si on les met à côté, elles rebondissent. Regardez. Vous voyez ? Ça a pété là, de base, mais après, ça a pété là. Donc, voilà. Vous avez compris. La DRI TNT. Je suppose que c'est une fourreuse. Parce que DRI veut dire une fourreuse en anglais. On la place. Et on va voir ce que ça fait. Attention ! Ça a pété jusqu'à la bedrock. Oh mon Dieu ! C'est une bonne fourreuse. Les mineurs de ressources dans mon serveur Minecraft, ça, ça va beaucoup servir. Si le mode était disponible en 1.20.1, ça serait génial. Comme ça, ils pourraient miner beaucoup de ressources. Comme ça. En un coup. Avec cette TNT. On passe maintenant à la flat TNT. Je suppose que c'est pour aplatir... Genre créer un trou. Et aplatir le terrain. On va voir ce que ça fait. Attention ! Ça va péter. Ah ouais ! C'est pas complètement plat, comme vous pouvez le voir. Mais c'est quand même assez plat. Pas mal ! Voici l'une des TNT les plus violentes du mode. La nuke. Attention ! Je pense que vous avez su ce que ça fait. Vu le nom. Nuke, c'est une bombe nucléaire. Attention. Oula ! Je sens que mon PC, il va crasher. Il va ramer. Attention ! Wesh ! What the fuck ! Oh ! Oh mon Dieu ! Regardez-moi ce trou de malade ! Oh mon Dieu ! Je pensais que mon PC allait ramer, mais non, en fait. Donc j'ai un PC assez puissant. Ok. J'ai de la chance. Ensuite, nous avons la météore TNT. Je suppose que ça pète et que ça fait genre une explosion qui ressemble genre comme s'il y avait une météorite qui s'était écrasée. Bon, on va voir ça ensemble. Allez-y. On fait péter. Attention ! Et voilà ! Oh 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 ! Exactement comme je le pensais. Oh, il y avait un squelette qui a disparu. Bon, voilà. Bien fait pour ta gueule. Un cratère météorique. Météorique. Météorique comme le dit Furious Jumper. Ensuite, on a la Detonator Chain. Alors la particularité de celui-ci, c'est en fait, c'est exactement le même truc que le C4 Explosive, sauf que le rayon d'explosion, il est beaucoup plus petit. Regardez, je vous montre avec juste un. Vous voyez ? Beaucoup plus petit. Voilà. Et exactement comme le C4, cette TNT ne rebondit pas. Et en plus, c'est pratique, par exemple, si on veut faire... Allez, on va séparer ça du sable. Hop. Normalement, ça doit marcher. Vous voyez ? On n'a pas vraiment abîmé le sable, là, la petite plage. Donc, voilà. Ensuite, nous avons la Day TNT. Alors, je pense que vous savez à quoi elle sert, vu le nom. Bah, une fois qu'on la place et qu'on la fait péter, regardez ce que ça fait. Ah bah voilà, vous voyez ? On est en cycle de jour, maintenant. On a aussi une TNT pour faire l'opposé de ce qu'on vient de faire, la Night TNT. Qui, bah... Voilà. Ça fait passer en cycle de nuit. Allez, hop. Voilà. Voilà. Pas totalement de nuit parce qu'il y a encore le coucher du soleil là-bas, mais... Voilà. On va dire de soir. Allez, si ça vous fait plaisir. Ensuite, nous avons la Sphère TNT qui, bah... Je pense que vous savez, fait une sphère. Je l'ai... J'ai miné pas mal de blocs, là. parce que c'est mieux de le faire en dessous, je trouve. Bon, bah, allez. On la fait péter. Et voyons voir ce que ça donne. Ah ouais ! Ah ouais, c'est joli, quand même ! Vous trouvez pas ? Je vais tenter de la faire en surface pour voir ce que ça fait. Si j'avais raison de miner ou non. Bon, par contre, j'arrive pas à passer ! Voilà, je suis sorti. On va mettre la TNT là. On la fait péter. Et... Ouais, c'est un petit peu moins beau, je trouve, comparé à... à l'ancienne sphère, là, qui est en dessous. Vous voyez ? Je trouve que faire, genre, en souterrain, c'est... C'est plus beau que de faire à la surface. Donc, conseil, faites-le en dessous du sol si vous voulez faire une sphère avec la sphère TNT. Ensuite, nous avons la Derpy TNT qui est une TNT, entre guillemets, de troll, même s'il y a une troll TNT à la fin. Je vais vous la montrer. Regardez, je vais la faire péter. Je ne vais pas toucher à mon curseur. Regardez. Elle va péter à un autre endroit de la map. Elle a pété là-bas, vous voyez ? Attendez, je vais vous remontrer, là. Hop. Hop. Regardez, je ne touche pas à mon curseur. Voilà, ça a pété là, vous voyez ? Donc, en fait, c'est vraiment la TNT aléatoire. Vous la placez, mais... Vous la faites péter là, par exemple, mais elle va péter à un autre endroit de la map. Voilà. Complètement con. Mais j'aime bien. Ensuite, l'incendie de Terry TNT qui, bah, ça explose et ça fait un incendie en même temps. Alors, on ne va pas le mettre là parce qu'il y a un village à côté. On va le mettre, genre là où il y a les zombies et les araignées. On va le mettre là. Hop. En même temps, ça va brûler autour. Attention. Ah ouais, quand même. What ? Ça me rappelle, vous savez, le lieu touristique, là. Je crois que ça s'appelle la Porte des Enfers. La Porte de l'Enfer en Turkmenistan, là. Vous voyez ? Ensuite, nous avons la Chunk TNT. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir la faire péter correctement, celle-là, parce que si vous regardez la vidéo de Furious Jumper, la Chunk TNT avait fait crasher son Minecraft après avoir fait spawn un immeuble de TNT qui, d'ailleurs, est dans la miniature. Normalement, mon PC est assez puissant. Il y a un 5800X3D comme processeur. Tant en de chance. Et voyons voir. C'est mon PC qui est assez puissant. Geronimo. Attention. Attention. Qu'est-ce que ça va faire ? WESH ! WESH ! Animo TNT ! Exactement comme dans la vidéo de Fufu. Animo TNT. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Et si vous avez un PC vraiment puissant comme le mien, je vous invite à faire péter ça. Mais on ne va pas le faire parce que déjà, ça va prendre trop de temps. Et en plus, ça va péter tout autour. Et nous, on a besoin de cette zone pour tester les autres TNT. Mais on va le faire à la fin, si vous voulez, à la fin de la vidéo. Voici la HTNT. C'est l'une des pires. Attention. On avait vu la nuque tout à l'heure. La nuque TNT. Qui est une bombe nucléaire. Mais je pense que celle-là, elle est pire. Attention. Vous êtes prêts ? Oh là là. Oh là là. On a entendu un boom. Ah. Oh là. Je crois que c'est en train de charger, les gars. C'est en train de charger, je pense. Oh là. Oh là là. Bah. Oh. Eh mais ça n'a rien fait. Oh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Regardez-moi ce trou de malade. En fait, j'ai compris pourquoi ça a mis autant de temps à... Ah. Je vous savais, le moment où on a entendu le boom et au moment où on a vu le trou. Ah bah, j'ai compris en fait. C'est parce que le trou, il est tellement immense. Wow. Je ne sais même pas quoi dire quoi. C'est vraiment une TNT de la mort quoi. Pour l'instant, c'est la pire. La pire, la plus violente des TNT qu'on a vu jusqu'à maintenant. Nous avons maintenant la Cirque d'Arpington TNT. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais... Voilà. C'est une TNT qui, une fois que vous la faites péter, ça va faire spawn plein de petits cochons. Attention. Voilà. Ça, c'est utile. Si vous voulez, par exemple, farmer des cochons pour faire de la viande de cochon ou autre. Bah, ouais, c'est pratique. Pour en contre, l'araignée, tais-toi. Attention les gars. Nous avons la TNT Rain. Qui, je suppose, va faire une pluie de TNT. Et ça va exploser, mais de malade. Par contre, on ne va pas la mettre là, parce que, regardez, il y a l'immeuble de TNT. Et si je le mets à côté, ça va mettre un temps monstrueux à tout péter. Donc, on va s'éloigner. On va aller, genre, à côté de la montagne, là-bas. On va le faire là-bas. Parce que, comme ça, on sait, c'est safe. Allez, c'est parti. On le place. On l'allume. Et, attention, on va voir ce magnifique spectacle. Attention, les gars. Oh, mon dieu. Oh, là, là. Oh, c'est violent comme TNT. C'est une TNT violente. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent. Ensuite, nous avons la Napalm TNT. Qui, comme vous pouvez le voir sur le bloc, ça va créer beaucoup de lave. Attention. Wow. Oui, en effet, beaucoup de lave. Ensuite, nous avons la Island TNT. Pas Island TNT, comme Fufu le dit. C'est une TNT qui, je suppose... J'ai dit je suppose parce que je me rappelle un petit peu de la vidéo, mais pas totalement. Eh bien, une fois que vous la placez là, par exemple, vous la faites péter. Ça va la transporter dans les airs, je pense. Et faire une petite île. Voilà. Ça va transporter, enfin, ça a copié-collé, entre guillemets, toute cette partie-là. Ensuite, la Wool TNT, qui Wool d'ailleurs, qui veut dire de la laine en anglais. Vous la posez, vous la faites péter. Ça va transformer tous les blocs autour en blocs de laine. Attention. Voilà. On aurait dit Clash of Plants ou Terraria, là, en voyant ça. Ça marche pour l'herbe, ça marche pour les... Enfin, non, pas pour les arbres, ça c'est bizarre. What ? Ça devait être marrant cette base. Ah oui, bizarre comme bug, mais sympa. J'aime bien. Ensuite, la Snow TNT, qui, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Snow, ça veut dire la neige. Et là, on va transformer littéralement ce village en la ville de Sapporo. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Attention. Voilà, vous avez vu ? Un paquet de neige. Et ça a même, regardez, transformé certains blocs de la maison en blocs de neige. Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est un bug, mais... Ouais, je n'ai jamais vu ça. Donc voilà, je pense que vous avez compris quand je vous ai dit que je vais transformer ce village en la ville de Sapporo. C'est parce que, vous voyez, à Sapporo, au Japon, il neige beaucoup. Le Japon, de toute façon, est le pays avec le plus de neige. Qui neige le plus. Passons à la Bundle TNT. Qui va faire un effet, en fait, genre je la pète et ça va spawner d'autres TNT autour. Des TNT normales et ça va péter. Attention. Voilà, vous avez vu ? Et à des coups... Voilà, ça va être peut-être tous en même temps. Ensuite, passons à la Rainbow TNT. Rainbow qui veut dire un arc-en-ciel. Je pense qu'en plus, vous le voyez là sur le bloc. On le fait péter et on va faire spawn un magnifique arc-en-ciel. Attention ! Ah ouais, il est beaucoup plus petit que je le pensais. Ouais, il est beaucoup plus petit. Vous voyez ? Bon, ben voilà, on a un arc-en-ciel. Tout petit, mais sympa. Ensuite, la Super Sonic TNT. Ah non, vous ne pensez pas à Sonic. Sonic en mode Super Sonic. C'est, en fait, comme vous pouvez le voir là, c'est une vague. En fait, là, ça va faire rebondir tous les blocs autour. Attention ! Et ça va être satisfaisant, je vous le dis tout de suite. Wouhou ! Oh mon Dieu ! En fait, ça a pris la partie là. Là où j'ai passé la TNT. Et ensuite, ça a fait une pluie de blocs. En fait, tous les blocs qui étaient là, ils se sont éparpillés là, tout partout. Passons à la Troll TNT et la Over 9000 TNT. Alors, Troll TNT. Alors, c'est vraiment une TNT troll, je vous le dis tout de suite. Alors déjà, quand vous l'allumez, elle pète direct. Mais, regardez, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle la Troll TNT. Si vous dites, par exemple, il y a votre pote qui a placé la Troll TNT, vous allez dire Eh, je vais les casser, ça troll TNT, comme ça, je vais la voler. Eh bien, regardez. Plus vous la cassez et plus elle se duplique et elle se propage. Donc, au bout d'un moment, vous n'avez plus le choix. Vous devez faire... Faiter. Voilà. Et ça a créé une magnifique et grosse explosion. Passons à la dernière Over 9000 TNT. Donc, plus de 9000 TNT. On va le mettre là, ici. Ici, à peu près. Attention. Est-ce que mon PC va crasher ? Attention. Oh là là. Je ne la sens pas. Oh non. Ah, mais en fait, ça fait spawn des TNT au fur et à mesure, quoi. Je pensais que ça faisait, genre, péter tout d'un coup. Ok. Oula, ça va même péter là. Ça va même péter là, les gars. Oh non. Je pense que ça va... Ouais, ça va... Soit ça va arriver là. Vous savez, les TNT là qui explosent. Oh là là, mais si ça fait exploser là. Oh là là, mon Minecraft il lag ! Oh non. Oh non. Regardez à quel point mon Minecraft il lag. Oh mon Dieu. Oh non. Mon PC, du coup, n'est pas assez puissant pour la chunk TNT. Oh non. J'ai dit la chunk TNT parce que c'est la TNT qui a pu se rendre. Vous savez, la tour, là. L'immeuble de TNT. Et malheureusement, bah voilà, mon PC n'est pas assez puissant pour, euh, bah... Autant de TNT en un seul coup. Et c'est même sur le point de crash, là. Vous voyez, le cœur sort de vie. Tellement ça bug. Tellement il y a de TNT qui explosent en même temps. Que ça fait crasher mon Minecraft. Voilà. Et ça va continuer jusqu'à l'éternité, sauf si je ferme le jeu. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Parce que sinon, mon PC, il va mourir, là. Si j'essaie de rejoindre... Oh mon dieu. Oh là là. La tour de TNT est de retour. Dans son état initial. Bon, bah je pense qu'on peut dire là... On peut se dire au revoir avant que la tour, elle n'explose à neuf fois. Bon, bah les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de mode Minecraft. Complètement what the fuck. J'espère que vraiment elle vous aura plu et que vous n'allez pas me dire... Oh, t'as fait un plagiat, Fusejumper. C'est pas vraiment un plagiat, c'est parce que c'est ma propre vidéo faite à ma propre sauce. À la Yorkfield. Donc, voilà. On se retrouve la prochaine fois pour peut-être la vidéo d'un autre mode de TNT. Cette fois en 1.7.10. Ou alors une vidéo de même ou autre vidéo. Voilà. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Lâchez de like, commentez, partagez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que la vie est un jeu avec de nombreux jeux au choix. Peace.